Un tracteur Fendt 1050 Vario comme celui-là valorise habituellement ses 500 chevaux dans les champs. Il tire un gros outil de travail du sol ou une tonalisée de forte capacité, mais celui-là donne sa pleine puissance à poste fixe pour déchiqueter du bois. Il anime en effet une ValorMax D821 pour une activité en partenariat entre l'Acuma du Bocage dans les Deux-Sèvres et l'Acuma départemental Défi 85 en Vendée. Ce service fonctionne depuis plusieurs années et a connu différentes générations de tracteurs. Après des casses de moteurs, les responsables ont voulu changer de marque. Ils ont choisi donc un Fendt 1050 Vario. A un peu plus de 1000 heures au compteur, il donne pleinement satisfaction. Son moteur MAN de 12,4 litres ronronne tranquillement tout en délivrant sa puissance. Au travail, il se maintient entre 1500 et 1600 tours minutes seulement. De ce fait, la consommation est raisonnable, de l'ordre de 0,7 litres par mètre cube de plaquette. Le système de refroidissement avec ventilateur au nez du tracteur s'avère quant à lui pertinent. Les radiateurs s'encrassent très peu malgré la poussière de bois environnante. En cabine, le silence est appréciable. Le poste inversé est bien conçu, comme nous le montre Hugo Minosa, un des deux chauffeurs. Il conserve le même volant dans les deux positions et une assistance pneumatique rend la manœuvre plus facile. Sur la route, le Fendt a d'autres qualités appréciables, le confort, la maniabilité ou la capacité de freinage. De son côté, la déchiqueteuse ValorMax D821 accepte des troncs jusqu'à 80 cm de diamètre. L'adhésion au service et la réservation des chantiers se font en ligne. Sous-titrage ST' 501